Chers amis, nous vous saluons. Soyez bénis. Nous sommes à notre quatrième thème de notre série de conférences bibliques qui a pour grand terme la vraie prospérité. Nous vous invitons à partager ce message avec vos connaissances à travers notre adresse Facebook, YouTube et WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons aborder notre thème qui est si intéressant et très enrichissant. Mais avant, nous allons écouter un chant. Adieu, sainte, j'abandonne ma vie et ma personne. Adieu, sainte, j'abandonne ma vie et ma personne. Ma vie et ma personne. Mes projets et mes vœux. Sans lui, rien ne prospère. Sans mon céleste, Père, rien ne s'en rêvera. Sainte, sainte, j'abandonne ma vie et ma personne. Sainte, sainte, j'abandonne ma vie et ma personne. Sainte, j'abandonne ma vie et ma personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Nous disons merci à nos princesses de l'Éternel. Nous allons voir un autre sujet, mais avant, nous allons prier. Éternel, Dieu trois fois saint, viens et sois avec nous. Permets que ta parole que nous allons écouter puisse nous faire du bien et que nous sortons avec des riches bénédictions. Prédispose le cœur et l'esprit de chacun d'entre nous. Au nom de nos Seigneurs Jésus-Christ. Amen. Notre grand thème, c'est la vraie prospérité. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet qui est l'ennemi de la prospérité. L'ennemi de la prospérité. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous lisons « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est intéressant de noter que l'égoïsme est premier sur la liste des principales caractéristiques des derniers jours. Dans les derniers jours, nous sommes tous dans les derniers jours, les gens seront très égoïstes. Ils penseront à soi. Et l'amour de soi est le péché fondamental d'où découlent tous les autres. On ne fait que penser à soi. On en a aimé. Et notre soeur Hélène White nous dit dans « Conseil à l'économe », page 27. « Considère aussi l'égoïsme comme le problème fondamental de l'humanité. L'égoïsme constitue la racine de toute dépravation. Et du fait que les êtres humains se sont soumis à son pouvoir. Le monde d'aujourd'hui offre le spectacle de la désobéissance à Dieu. Les nations, les familles et les individus sont pénétrés du ferment de l'égo-centrisme. Nous voyons aujourd'hui, on pense à soi. Ce que nous avons, nous trouvons que c'est peu, au point que nous ne partageons pas avec les autres. En tout, on pense à soi. Et nous, d'abord. Cette situation existe parce que cela reflète une caractéristique fondamentale du prince de ce monde. L'esprit d'égoïsme est l'esprit de Satan. Donc, je peux dire, celui qui est égoïste est un agent de Satan. Celui qui pense à soi est comparé à un agent de Satan qui est touché par le problème de l'égoïsme. Qui est touché par le problème de l'égoïsme? Paul décrit-il seulement la condition morale qui prévaut en société avant la seconde venue de Jésus. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui découlent dans nos sociétés. Et si on veut les lister, l'égoïsme est en premier. Les versets 5 à 8 donnent certains indices au sujet de l'identité de ces amoureux d'eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ont l'apparence de la piété. Ils s'introduisent dans des maisons. Apprenons toujours ces hommes. On ne fait que penser à soi. Moi en premier. Quelles relations donc il y a entre les problèmes d'argent et la manière dont on l'acquiert? La fin justifie-t-elle toujours les moyens? Vous êtes économe du Dieu vivant. Vous avez reçu de lui la totalité de votre vie et non une partie seulement. Nous sommes les économes du Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Pourquoi donc être égoïste et ne pas partager avec les autres et penser à soi-même dans tous les domaines de notre vie? Qu'est-ce que nous avons égoïste? Qu'est-ce qu'on a d'autres? Qu'est-ce qu'on a d'autres? Qu'est-ce qu'on a d'autres? Et on se dit si nous partageons avec d'autres, on ne pourra pas atteindre ce que nous projetons faire. La vraie prospérité, son ennemi, c'est l'égoïsme. Si tu veux être prospère, banni de ton vocabulaire, de ta vie, l'égoïsme. Ce n'est pas l'argent qui a un problème, c'est l'égoïsme. Satan sait que s'il réussit à concentrer notre attention de l'homme sur les choses périssables de ce monde, celui-ci verra trouble. Quand tu te focalises, si tout ce qui est sur cette terre, les projets, réaliser telle chose, avoir telle chose, c'est l'œuvre de Satan. Quand tu te concentres sur cela, tu perds de vue l'essentiel qui est le ciel. Le résultat, c'est que l'homme ne disceigne plus les richesses éternelles du monde à venir. Quel problème pouvons-nous rencontrer avec un caractère égoïste? Certains disent, je suis égoïste, ça va me permettre d'être riche. C'est faux. L'égoïsme est opposé à la richesse. détruit l'image décrite ça dans le cœur de l'homme. C'est un péché. Avoir toi seul, tu ne penses pas aux autres. Même si autour de toi, les autres n'ont pas à manger, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas se déplacer, ça ne te dit rien. Tu ne penses qu'à soi, tu amasses, tu amasses pour toi seulement. Il amène l'homme à s'aimer lui-même au point même que nous avons parlé de la dîme. Est-ce que la personne pourra donner la dixième partie de son salaire? Parce que en le faisant, ça lui fait mal puisque quelqu'un qui est égoïste ennévait quelque chose, c'est difficile, il ne fait que penser à soi. Il amène l'homme à négliger son devoir. Il empêche l'effusion du Saint-Esprit. Quand tu es égoïste, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. C'est déjà un péché qui est contraire au commandement de Dieu. L'égoïste est une maladie qui affecte les pauvres comme les riches. Souvent, on se dit, ce sont les riches seulement qui sont égoïs. Il y a des pauvres aussi. Dans leur pauvreté, le peu qu'ils ont, ils ne veulent pas partager. Donc, qu'on soit riches ou pauvres, l'égoïsme est en nous. Nous ne pourrons tuer l'égoïsme qu'en nous donnant et en nous consacrant à Dieu avec notre temps, nos talents, nos trésors et le temple de notre corps. Oui, Dieu est capable. Il peut nous amener à changer. Il peut nous amener de l'égoïsme à être quelqu'un qui partage, à être généreux en mettant Dieu, en lui disant de nous visiter, en lui disant voici mon problème, aide-moi. Dieu viendra à notre secours. Lui, nous devons donc nous réveiller. Les chrétiens, les hommes, doivent s'éveiller à la réalité et reconnaître ce problème pour ce qu'il est vraiment. Un problème spirituel. Nous devons gêner. Si autour de nous, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est égoïsme, nous-mêmes, nous le sommes, nous devons chercher quotidiennement la face de Dieu afin d'être prospère, afin d'avoir la vraie prospérité parce que l'égoïsme va empêcher la vraie prospérité. Tu peux être prospère, mais ce n'est pas la vraie prospérité. C'est le temps de préparer nos cœurs au retour de notre Seigneur et non être égoïsme en le dépouillant de ces infimités. Mais, pour gagner des âmes, il faut commencer par un engagement personnel. Chacun doit s'engager à travailler pour Dieu, se donner soi-même au Seigneur. Voilà la base. C'est la base d'un service acceptable. John Westland avait remarqué que plus les membres d'un groupe religieux prenaient leur religion au sérieux, et plus ils accumulaient des biens matériels, et plus ils accumulaient, plus ils avaient tendance à devenir prisonniers de ces biens matériels, au point de devenir matérialistes et avares. Quand on accumule les biens, souvent, peut-être, tu vas dormir, ton sommeil est troublé parce que ta tête est sûre ce que tu as de côté. Si quelqu'un t'appelle pour un besoin, tu es déjà malade. Est-ce que je vais enlever un peu sur ce que j'ai? Ça, c'est l'ennemi de la vraie prospérité. Tu te dis que tu es prospère, mais ce n'est pas selon la volonté de Dieu. déclara qu'ils ne voyaient aucune solution à ce problème, à moins que ceux qui avaient gagné tout ce qu'ils avaient donnent aussi tout ce qu'ils pouvaient. Ce qui signifie que le désir d'acquérir des biens matériels est bon pourvu que la raison motivant leur acquisition soit des données plus pour faire le bien autour d'eux, soit oui, on peut avoir les biens, avoir des biens, ce n'est pas mauvais, mais quand on a des biens, il faut partager avec ceux qui sont autour de nous. Ça ne sert à rien d'accumuler et penser à soi. Si quand on pense à soi, nous sommes prospères, mais ce n'est pas la vraie prospérité parce que cette prospérité peut s'évader d'un moment à l'autre parce que nous ne mettons pas celui qui nous a donné cette prospérité qui est Dieu en premier. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, le cancer de l'égoïsme est le trait de caractère prédominant qui prévaut dans la société, dans l'Église et même dans la vie du croyant. On ne devrait pas s'accommoder de cette situation, mais la vaincre. Si nous savons que nous avons des traits d'égoïsme en nous, gênons, prions, demandons à Dieu afin que nous arrivons à vaincre cela. Nous avons un conseil de l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, si nous sommes égoïstes, si nous pensons à nous, l'ennemi est là et il va atteindre, il risque même de s'attaquer à nos biens. Si nous voulons vaincre l'égoïsme, est l'un des grands ennemis de la vraie prospérité qui est notre thème principal, dans cette génération actuelle, notre première stratégie devrait être de cultiver notre propre jardin de prières personnelles. Prions, demandons à Dieu de changer nos caractères, nous permettre de vaincre l'égoïsme, pour nous permettre de compter sur Dieu afin que ce trait de caractère soit banni en nous. A toi je veux être attaché, Jésus mon seul sauveur. Vers ton séjour je veux marcher par ton esprit vainqueur. Ta voix Jésus est près de toi, vivre jusqu'à la fin. sentir toujours grandir ma foi c'est le bonheur divin. reste ma joie et mon soutien, mon éternel mon éternel Content sur toi je ne crains rien dans la vie et la mort. Content sur toi je ne crains rien dans la vie et la mort. c'est le bonheur Amen. Oui, nous devons avoir une consécration personnelle de notre corps, de nos esprits et de nos âmes au Seigneur Jésus Christ. c'est en faisant cela que nous serons victorieux. Voulons-nous vraiment être guéris de ce mal? Je vous invite, je m'invite moi aussi à la prière afin que Dieu puisse nous aider à vaincre l'égoïsme afin que nous soyons prospères parce que nous venons de voir l'ennemi de la vraie prospérité c'est l'égoïsme que Dieu nous aide à vaincre cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons être prospères. Nous voulons expérimenter la vraie prospérité. Nous ne voulons pas la prospérité qui est périssable. Nous voulons être prospères selon toi, ta parole. Seigneur, fais en sorte que si nous sommes égoïstes, que cet esprit-là soit pour t'es hors de notre vie au nom de Jésus-Christ. Tu connais toutes les personnes qui nous écoutent. Tu connais leur vie plus que moi-même. Ô Seigneur, visite chacun d'entre nous et permets que nous soyons prospères, que nous ne soyons pas égoïstes car l'égoïsme vient l'éternel Dieu de Satan et nous sommes tes enfants. Reste avec nous bénis-nous au nom de nos Seigneurs Jésus-Christ. Amen. Adieu Seigneur J'abandonne Ma vie et ma personne Adieu Seigneur J'abandonne Ma vie et ma personne Mes projets et mes voeux Sans lui rien ne prospère Son monde céleste Père Rien ne prospère Rien ne prospère Mes projets et mes voeux Sans lui rien ne prospère Sou mon célèbre de Père, rien ne sera me rend heureuse. Sou mon célèbre de Père, rien ne sera me rend heureuse. Sous-titrage ST' 501